Bien bonjour à toi, mon bon, pardonne-moi pour la qualité du son en ce moment. J'ai littéralement cassé le câble qui relie mon micro, étant à Malte, il n'est pas vraiment évident de trouver un câble de remplacement. Donc, si c'est vraiment inaudible, j'attendrai d'avoir le câble de remplacement. Je compte sur toi pour me donner ton feedback par rapport au ressenti du son dans l'espace commentaire. Je compte vraiment sur toi savoir si je continue ces quelques jours ou alors si j'attends. Premier point d'actualité, nous allons parler de ConCloud. Le cinquième plus grand opérateur des distributeurs automatiques des Etats-Unis a déposé le bilan sur la protection du chapitre 11 de la loi des faillites aux Etats-Unis. La société était l'un des principaux opérateurs des distributeurs automatiques du Bitcoin aux Etats-Unis et au Brésil. Ce dernier a été affecté par la correction du prix du Bitcoin et autres crypto-monnaies à partir de la mi-2022. Le PDG de ConCloud affirme que ce dépôt de bilan permettra à l'entreprise de se renforcer financièrement, mais les traders sont inquiètes que d'autres plateformes soient insolvables. La faillite de ConCloud pourrait également affecter d'autres entreprises dans le secteur. Il est fort probable que les repreneurs se manifestent dans les prochaines semaines pour reprendre une partie ou la totalité du réseau de ConCloud. L'industrie des distributeurs automatiques du crypto-monnaie a connu une croissance rapide, mais a été peignée par le BR Market de 2022. Enchaînons avec des news de la SEC, et malheureusement elles ne sont pas vraiment positives. Des rumeurs suggèrent que la SEC pourrait bientôt réguler le stacking du crypto-monnaie aux Etats-Unis pour les particuliers. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré qu'il espère que ce n'est pas le cas et que ce serait simplement une mauvaise décision pour les Etats-Unis. Le stacking est un processus qui permet aux utilisateurs de déposer et de bloquer des tokens sur une blockchain afin d'aider à la sécuriser et à obtenir des intérêts en retour. Des rumeurs indiquent également une régulation de Coinbase, mais elles ont été démenties par le directeur judéridique de la société. La SEC, suite à les fondements de FTX en 2022, a fait des crypto-monnaies une priorité pour l'année 2023. Il procédera aux examens des exchanges et des conseils en investissement enregistrés. Coinbase a exprimé son soutien au stacking sur Twitter, affirmant qu'il peut accélérer l'adoption des paiements crypto à l'échelle mondiale. La société a également déclaré que le stacking doit rester décentralisé, neutre et mondial pour fonctionner correctement. Membre de la Shiba Army, moi on ne va pas se mentir, ça me ferait plaisir que tu me fasses exploser la barre de like. Le PLG de Solidity.io, Alex McCurry, a qualifié le Shiba Inu et l'Hogicone de déchets, en réponse à un article sur la réussite des crypto-monnaies même en janvier. Il n'est pas le seul à critiquer ses actifs, ça on le sait, moult et moult personnes ne kiffent pas vraiment le Shiba Inu. C'est sûr que quand tu compares le Shiba Inu avec le BTC ou le Ethereum, bon, au final tu ne peux pas comparer la comparable. Mais cela n'empêche que l'ecosystème Shiba Inu peut créer la surplus, en tout cas j'en suis convaincu, sinon je ne te gaverais pas autant avec ce dernier. De plus, nous avons Elon Musk et Sitoshi Kusama qui postent le même symbole sur Twitter. Et là par contre, de grosses interrogations se font. La communauté est perplexe. Hier, Elon Musk, PDG de Tesla et propriétaire de la plateforme Nevedia Social Twitter, a perplexé ses followers avec un tweet qui ne consistait qu'avec un seul symbole à un point. De nombreux utilisateurs du Twitter sont rendus dans la section commentaire sous ce tweet pour partager leurs réponses sarcastiques et plaisantes. Mais aucun d'entre eux n'a semblé deviner ce que le centimillionnaire voulait dire par ce message. Curieusement, il y a un an, le symbole a été repéré sur la biographie Twitter du développeur principal du Shiba Inu, Sitoshi Kusama. Ce qui a été prouvé par une capture d'écran fournie par l'utilisateur Twitter Kuro Shiba Inu. Cependant, il s'agit très probablement d'une coïncidence et le tweet d'Elon pourrait simplement être une plaisanterie ou un test d'engagement des utilisateurs. Le prix du bonheur Shiba Swap est en vert suite à l'annonce du listing sur Yubi. Selon l'annonce officielle, Yubi a l'utilisé du support pour le token bonheur Shiba Swap. Il est là le petit listing les gars, même s'il est vrai que la plateforme Yubi n'est pas la plateforme qui le met le plus en confiance entre une guillemette. Quitte à choisir, moi c'est Bybit, Binance essentiellement et puis Ascendex. Si j'ai besoin d'autres toquels, ça c'est une réalité. Maintenant Yubi, je n'ai pas de compte sur Yubi. Vais-je me créer un compte pour HGU Shiba Inu sur Yubi ? Non, bon et brav, je préfère encore passer sur UUNI, Swap et payer les frais de ERC20. Mais cela n'empêche que c'est une très belle opportunité pour le bonheur token et surtout l'écosystème Shiba Inu. Nous sommes à quelques jours d'une pseudo sortie de documentation concernant la blockchain. Étant donné que cela a été confirmé par les membres officiers du Shiba Inu, avant d'avoir le test de la bêta Shiba Inu, nous devons avoir la documentation, chose que nous n'avons pas encore. Beaucoup de spéculations parlent du 14 février pour une release quelconque d'une information. Mais attendez-vous à voir la documentation de la blockchain ce 14 février. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, je te remercie, mais sincèrement mon ébarqueur pur, merci beaucoup pour le soutien que tu m'as pour toi au quotidien. N'hésite pas à rejoindre le petit groupe Telegram, comme ça nous pouvons continuer à discuter. C'est quand même vachement mieux que les commentaires à YouTube, donc fonce donc sur les groupes Telegram, vous le voyez dans la description. Bon, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, parce que ça permet au final de step up la chaîne tout simplement et de la porter de la force. Like la vidéo et n'oublie pas une chose, c'est que tu es brave et que tu as le cœur pur.